ok bien bonjour à tous et merci d'être avec nous on l'a dit mais nous on est à Vancouver à l'école Cousteau donc moi c'est Maxence Baudrill actuellement je suis le directeur adjoint mais l'année dernière j'étais enseignant en C20 et je suis aujourd'hui avec Lucille alors attend parce que normalement il faut que je puisse voilà Lucille présente-toi introduis-toi bonjour tout le monde donc je m'appelle Lucille je suis née en France et j'ai immigré au Canada il y a presque 20 ans maintenant et j'ai fait des études pour devenir orthopédagogue qui est comme un hybride entre enseignant et orthophoniste donc je peux faire de la rééducation du langage écrit lecture-écriture et mathématiques et aussi je peux enseigner dans les classes spécialisées notamment et donc l'an passé j'ai intégré l'équipe Cousteau et avec Maxence on a mis en place dans sa classe des interventions des activités en lien avec les mathématiques qu'on voudrait vous partager et c'est pas parce qu'on a fait en CE1 qu'on peut pas le faire dans d'autres dans d'autres cycles donc deux outils on a fait les causeries mathématiques on va expliquer vraiment ce que c'est comment on a fait comment on a fait la mise en place et comment ça peut les causeries mathématiques peuvent être déclinées pour être adaptées et aussi les maths en trois actes donc pareil qu'est-ce que c'est comment on a fait la mise en place dans les classes et comment et qu'est-ce qu'on a observé ce qu'on a observé pour pouvoir après avoir une utilité au niveau des mathématiques et changer du papier et crayon Exactement Et pourquoi on en est arrivé là ? En fait Lucille elle est arrivée, Lucille elle a plein d'idées extraordinaires dans l'école et moi je suis suffisamment fou pour tout essayer dans ma classe donc c'est pour ça que la magie est arrivée dans ma classe grâce aux idées de Lucille et l'ouverture de la porte que j'avais non l'idée c'était vraiment ce qui nous a ce qui moi m'importait en tant qu'enseignant c'est que je voulais qu'on donne du sens aux mathématiques et que ce soit pas seulement quelque chose qui soit sur un papier et qu'on fasse avec un crayon je voulais aussi connecter les mathématiques à la vie réelle essayer de retrouver des situations de la vie quotidienne et de les connecter à l'enseignement des mathématiques dans la classe après ça ce qu'on voulait c'était générer des discussions du langage oral mais au sujet des mathématiques et pas sur seulement un tableau, une œuvre ou peu importe mais vraiment qu'on parle des maths et qu'on parle de ce qu'on observe après on voulait entretenir la curiosité, susciter la curiosité des élèves et puis les amener à se questionner sur ce qu'ils pouvaient voir aussi bien en vidéo qu'en image on va vous éclairer un peu après et puis d'où l'intitulé de la présentation sortir du papier crayon c'est que ce qu'on a souhaité faire c'était enlever la charge cognitive du texte de la situation problème à lire et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va vous présenter deux outils qu'on a mis en place qui s'appellent les causeries mathématiques et les maths en trois actes parce qu'effectivement en CEA on est encore dans l'apprentissage de comprendre comment on lit et pas de lire pour comprendre donc on voulait enlever cette charge cognitive donc les causeries mathématiques, causeries ça veut dire discussion en fait c'est une traduction de number talks en anglais si vous pouvez aller sur Pinterest vous trouverez aussi d'autres exemples et sur internet aussi dans le fond ça se base sur trois principes donc les mathématiques et la fluidité il y a l'automatisation, les fameuses tables de multiplication, les procédures etc la flexibilité, trouver d'autres façons de faire il n'y a pas juste une façon pour mener au résultat et la compréhension du concept et tout ça, ça donne du sens aux mathématiques donc c'est pas juste d'appuyer juste sur la fluidité c'est pas juste d'appuyer sur la flexibilité c'est de mélanger ces trois là et on trouvait que les maths en trois actes et les causeries mathématiques en fait réunissaient ces trois parties là donc pour la flexibilité ça s'appuie vraiment sur la compréhension ça permet d'établir des liens entre eux et ça permet aussi d'aller activer des zones qui permettent de trouver d'autres chemins et de voir comment d'autres personnes font donc d'avoir des modèles pour pouvoir après se les approprier donc compréhension du concept comme je vous disais ça permet de développer le savoir et surtout de le transférer dans un autre contexte et c'est ça la difficulté la plupart du temps pour les élèves c'est que ça reste pas juste cantonné à une seule façon avec un seul exercice et la fluidité donc c'est cette facilité d'automatiser les processus en mathématiques alors les causeries mathématiques d'abord il y a modéliser il faut montrer le fonctionnement d'abord on pense après ça quand on a trouvé la réponse l'élève ne lève pas la main il montre sur son torse j'ai trouvé la réponse avec le 1 le fait de ne pas lever la main ce qui est un réflexe des élèves dans la classe ils continuaient de le faire mais en fait c'est pour ne pas déstabiliser les élèves qui sont en train de prendre plus de temps à trouver la réponse donc de faire ça c'est un petit peu moins intimidant et les élèves qui ont trouvé une autre façon de faire donc pour développer toujours la flexibilité ils nous montrent as-tu une autre façon de faire donc ils nous montrent 2, 3 donc les élèves qui ont 4 façons de faire ça va être souvent les élèves aussi qui ont un peu plus de facilité donc on va plus interroger ceux qui ont peut-être une façon de faire deux façons de faire et puis on va aller comme ça pouvoir différencier et aller chercher plus de réponses après alors on va vous la vivre on va la faire vivre une causerie mathématique d'abord on va vous laisser le temps de penser quel est l'intrus selon vous donc dans le chat n'hésitez pas à nous écrire quel est l'intrus et surtout pourquoi si vous voulez prendre la parole vous pouvez prendre la parole si vous voulez utiliser la conversation vous pouvez utiliser la conversation on vous laisse un petit temps de réflexion et n'hésitez pas le 1 expliquez-nous pourquoi c'est le 1 pour vous peut-être que ça peut être une autre réponse pour vous pourquoi c'est le numéro 1 car 15 minutes et 45 numérique n'indique pas le 45 1 car toujours 45 je peux répondre moi je pense que c'est le 3 parce qu'on ne voit pas les chiffres autour 1 car les minutes sont différentes 3 parce qu'il n'y a pas de chiffres exact 2 pourquoi le 2 pas de minutes pas de petits traits étirer des minutes 2 quart pas les minutes pas d'intrus Olga exact ça peut être 1 2 ou 3 alors ici vous pouvez continuer à répondre je vais je vais juste continuer moi ma présentation ça peut durer pendant très longtemps dans le fond ici c'est pas tant de trouver un intrus et c'est ça qui fait un peu bousculer les élèves c'est qu'il y a différentes possibilités puis là les arguments puis là on utilise le vocabulaire l'aiguille des minutes l'aiguille des heures les minutes sont pas indiquées seulement les heures sont indiquées est-ce que c'est plus facile à lire quand il n'y a pas les minutes etc donc toute cette argumentation là fait qu'on travaille le vocabulaire mathématique et on travaille la notion d'heure aussi et là ils peuvent se confronter leur opinion et ça fait travailler la fameuse flexibilité pareil autre version des causeries mathématiques combien de fraises restent-ils donc là c'est intéressant ils pensent parce qu'il y en a qui vont précipiter je pense aux élèves qui sont dans l'impulsivité non non prends ton temps on redit les consignes d'abord tu penses trouve une solution ah ça y est j'ai trouvé ma solution continue est-ce que tu as une autre façon de faire et là on fait venir les élèves en fait au tableau et on leur demande comment tu as fait donc eux ils sont à l'oral ils expriment leurs idées et nous on va écrire les solutions au fur et à mesure puis d'un élève à un autre moi je changeais de couleur j'alternais la couleur l'élève 1, 3, 5 je prenais la couleur bleue mettons puis l'élève numéro 2 numéro 4 j'écrivais comme ça ils voyaient les différentes solutions et ils voyaient après ça on voyait quelle était la plus efficace parce que c'est sûr qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5 donc ça c'était une façon de faire mais s'il y avait un autre élève qui avait fait le total moins une quantité et bien là c'était peut-être plus efficace ou si un élève avait utilisé la multiplication parce qu'il est plus avancé c'était une autre façon de faire donc c'est de montrer aussi quelle est la plus efficace pour que toi après tu puisses la réutiliser moi je veux juste dire qu'en fait ça ça a été vraiment un détonateur l'année dernière parce que typiquement quand je vois cette image des fraises on avait un élève lui il comptait un parrain un parrain un parrain il comptait tout un parrain toute l'année il a compté un parrain pratiquement jusqu'à ce qu'on fasse des causeries mathématiques et donc là ce qu'on pourrait utiliser par exemple c'est le double de 5 qui ça fait 10 et puis après essayer de voir avec le reste donc c'est toute cette combinaison de possibilités qui font que les élèves ils vont construire celle avec laquelle ils sont le plus à l'aise et ce qu'on a fait aussi comme travail c'est d'aller vers celle qui était la plus efficace pour gagner du temps ça je tenais à le dire peut-être fermer le micro merci beaucoup après ça une déclinaison des causeries mathématiques ce serait les photos problèmes donc quel nombre ne dépassant pas 100 puis-je trouver avec les chiffres de ces bougies d'anniversaire recherche-les tous donc pareil donc ça c'est il y a en fait sur Pinterest sur Internet vous allez trouver des photos pas besoin de vous casser la tête à faire les photos c'est déjà là vous avez juste à les traduire dans la langue que vous voulez etc donc c'est encore d'autres déclinaisons donc c'est une démarche vraiment oralisée que nous on écrit il y a tout de suite une rétroaction immédiate donc c'est ça aussi que l'on veut c'est ok quelle est la plus efficace on peut la mettre tout de suite en action et la prochaine causerie la prochaine photo laquelle on va utiliser donc cette rétroaction immédiate est importante surtout pour les élèves en difficulté ou ceux qui ont peur de faire une erreur ceux qui ont besoin tout le temps d'être assistés par l'enseignant tout de suite la rétroaction est immédiate donc ils n'attendent pas l'enseignant pour avoir la bonne réponse chercher la méthode la plus efficace et donc utiliser une partage entre les pairs donc ce temps de réflexion est important ça permet il n'y a pas de course vraiment on cherche un nombre de solutions différentes donc c'est un appel à la flexibilité ce sont des élèves curieux qui s'investissent c'est voyons qu'est-ce que je voulais dire c'est je cherche le mot puis je ne l'ai pas significatif pour eux c'est dans un contexte c'est quelque chose qu'ils connaissent donc ils vont être plus motivés ça change de Pierre-Paul-Jacques qui sépare des billes peut-être qu'ils n'ont même pas des billes je vois même nous dans notre classe il n'y a pas de billes donc des fois les problèmes des fois c'est en euros puis nous c'est en dollars canadiens donc tout ça des fois pour les enfants c'est un petit peu hors contexte hors de leur univers mais avec ça ça leur permet oui effectivement des fraises j'en ai chez moi etc ça permet aussi de voir quelle est la pertinence des stratégies ça permet de faire des transferts puis après les stratégies on peut les noter sur un carton et les réutiliser comme support visuel comme aide aussi pour les élèves on utilise du vocabulaire alors du coup ça nous permet d'aller chercher du vocabulaire dans d'autres domaines c'est pas juste cloisonner autant que supérieur une dizaine on peut réutiliser tout ça et c'est ça c'est un contexte significatif comme je disais menu mathématiques c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec les CE1 donc en fait c'est un menu c'est moi qui ai rajouté les aliments si vous voulez choisir des aliments un peu plus santé vous pouvez aussi et en fait ici c'est de construire le moins de nombre possible selon plein de critères on choisit des critères et on va trouver un nombre donc là en ce moment on est en train de juste les enfants choisissent un nombre et essayent de remplir le plus de critères possible donc là je leur dis ok tu choisis donc là ils me disent 34 je choisis des frites je choisis je ne sais plus quoi 34 ce serait peut-être un milkshake ou le soda etc donc pour les élèves en difficulté ils vont plus choisir peut-être deux critères mais les élèves plus avancés ils vont choisir trois critères donc du coup ça permet aussi un de faire l'adaptation selon le niveau de notre classe qui peut être très varié et aussi de montrer d'autres exemples et d'utiliser le vocabulaire et de le réutiliser donc voici un exemple et l'élève va toujours au tableau et y cocher le nombre de critères à son menu qu'il décidait de faire autre causerie mathématique c'est on part d'une image combien il y en a et là ça fait un splash et là on dit combien de points sont cachés donc là ils sont obligés d'utiliser la subitisation obligé en tout cas ça peut être une des méthodes la plus efficace des regroupements savoir comment il peut faire donc là encore on engage un dialogue donc combien de points sont couverts combien de points ne sont pas comment tu as fait donc toujours dans le comment tu as fait quelle stratégie tu as utilisé laquelle est la plus efficace donc là maintenant ça va être Maxence qui va utiliser qui va expliquer les maths en trois actes on passe aux maths en trois actes alors qu'est-ce que c'est les maths en trois actes c'est une situation problème qui est présentée en trois actes en trois éléments trois moments trois parties différentes c'est quelque chose qui a été inventé par un professeur de mathématiques aux Etats-Unis qui s'appelle Dan Meyer ce qu'on apprécie dans les maths en trois actes c'est que c'est quelque chose qui raconte une histoire et puis on a quelques exemples à vous montrer je vais vous transférer après enfin quand je dis je c'est nous nous allons vous transférer ce PowerPoint et puis si vous cliquez ici vous avez accès à une vidéo de ce fameux Dan Meyer qui explique comment il est arrivé à construire ces maths en trois actes alors la première partie c'est qu'on essaye de présenter une situation initiale réelle et c'est la mise en contexte de notre situation problème on essaye d'engager les élèves de susciter la curiosité vous allez voir en fait c'est une vidéo qui est tout à fait banale enfin banale c'est orienté sur les mathématiques mais il n'y a pas un énoncé qui découle de ça c'est nous qui allons créer l'énoncé on amène les élèves à discuter on se pose des questions on apprend à utiliser les pronoms interrogatifs liés aux problématiques le combien y a-t-il combien il en reste et puis on apprend à réfléchir sur la pertinence des questions qu'on choisit de poser et puis il y a quelque chose que ça nous permet aussi c'est de travailler sur les estimations et ça je trouve qu'on n'en fait pas je n'en faisais pas en tant qu'enseignant suffisamment et ces maths en trois actes ça nous a permis ça a permis au moins à mes élèves de faire plus d'estimations qu'ils n'en auraient fait si on n'avait pas fait ça dans le deuxième acte je vous présente les trois actes puis après on va faire un exemple ensemble ça va devenir plus concret pour vous dans le deuxième acte donc c'est soit une photo soit une seconde vidéo on va vous présenter toutes les données qui vous manquaient pour résoudre pour répondre à la question qui a été sélectionnée donc on va ici amener les élèves à résoudre le problème qui a été posé à répondre à la question et puis après ça on va pouvoir comparer les résultats ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va travailler en équipe et puis on a beaucoup nous travaillé sur la modélisation et sur les modélisations des situations problèmes et puis le troisième acte c'est qu'on va présenter les résultats donc toujours à l'aide d'une vidéo ou d'une photo et puis on va pouvoir comparer nos résultats et c'est là où ça devient intéressant aussi c'est qu'on va comparer nos résultats avec nos estimations ce qu'on a remarqué puis là je pense que ça reste encore vague pour vous mais les prochaines diapos vous allez avoir des petites vidéos ça va devenir concret mais nous ce qu'on a remarqué c'est qu'au début on avait des estimations qui étaient vraiment distanciées du résultat final et qu'au fur et à mesure dans l'année quand on a construit ça on a des estimations qui se sont rapprochées qui ont été beaucoup plus acceptables vis-à-vis du résultat qui était attendu vas-y ça schématiquement c'est un petit peu comment ça s'est passé l'année scolaire l'année dernière donc on a choisi de faire une séance par semaine les causeries mathématiques on les a commencé vers octobre à peu près on en faisait une séance par semaine tous les vendredis matins ça nous prenait à peu près 45 minutes une heure et puis après jusqu'en fin novembre début décembre puis là on est passé progressivement aux maths en trois actes et puis on a fait ça jusqu'à la fin de l'année je peux dire aussi que les causeries mathématiques nous on les a fait 45 minutes mais ça peut être juste 15 minutes ça peut être deux fois par semaine ça peut être une fois par semaine ça s'adapte vraiment pour tout et avant de passer à la situation de vidéo je voulais juste vous travailler la façon dont on a travaillé les modélisations avec les élèves parce que ça va nous aider après à comprendre la suite donc nous les modélisations on les a travaillées de cette manière là à savoir qu'on cherchait à mettre le point d'interrogation quelque part donc on est parti je ne sais pas si vous voyez ma souris là mais en dessous la boîte point d'interrogation de Mario là alors on a Lucille qui est une experte formidable tellement formidable si vous voyez ici là nous c'était notre élément de construction de base puis après ça mais pourquoi ça fait ça il ne faut pas que tu appuies il ne faut pas que j'appuie juste tu glisses oh le bleu ce qu'on cherchait à faire c'est à mettre notre point d'interrogation quelque part qu'est-ce qu'on cherchait et qu'est-ce qu'on connaissait donc est-ce que je connaissais deux morceaux est-ce que je connaissais deux parts et que je cherchais le tout ou est-ce que je connaissais une part et que je connaissais le tout mais qu'il me manquait une part et puis après on est rentré dans des éléments qui étaient plus complexes parce que je connaissais plusieurs parts donc par exemple j'ai 5 bonbons bleus 6 bonbons rouges 7 bonbons verts et 3 bonbons noirs donc je connais plusieurs parts et là je vais chercher le tout et puis inversement c'est-à-dire que là j'ai plusieurs parts mais il me manque quand même une part pour connaître le tout et puis après sur votre droite là vous avez des éléments où parfois on avait besoin de deux parts c'est un peu les problèmes à plusieurs étapes là on a besoin de deux parts pour connaître une part qui nous manquait précédemment donc ça ça a été notre élément de base et puis là maintenant nous ce qu'on vous propose c'est de vous jeter à l'eau d'où l'image du poisson qui prend un risque qui prend le risque de rentrer dans les maths en trois actes donc si vous êtes prêts on va commencer on va commencer avec l'acte 1 donc on va vous montrer une vidéo c'est une vidéo hop là YouTube voilà c'est une vidéo qu'on a fait on l'a fait l'année dernière avec des soeurs d'accord on a repris ça vous êtes capables donc vous êtes capables de le faire je vous demande juste de la regarder puis après ça on va essayer d'écrire ce qu'on voit et quelles questions mathématiques on pourrait se poser et puis on va choisir une question à laquelle on va répondre avant de commencer juste vous pouvez remarquer vous pouvez montrer juste une fois et après la deuxième visionnement vous pouvez dire votre intention de visionnement ou vous pouvez juste la regarder une fois et votre intention de visionnement ça peut être selon votre classe aussi selon si elle est attentive ou pas nous on la regardait deux fois la première fois on décrivait ce qu'on voyait la deuxième fois après avoir regardé la deuxième fois on posait les questions mathématiques mais toujours garder en tête l'intention de visionnement c'est ça je peux enlever le spotlight ? non mais tu fais je vais juste la croix 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 Et donc là, si on était avec des CE1, on aurait pris le temps de décrire ce qu'on voyait. On voit une ampoule, on voit des bonbons, et on voit un monsieur qui met des bonbons dans une ampoule. Mais nous, on va essayer de passer directement à l'étape d'après. C'est que là, quelles questions vous pourriez vous poser, ce que nous, on appelait des questions mathématiques. Ça veut dire qu'on ne va pas demander combien a coûté l'ampoule, parce que ça, on n'est pas capable de répondre. Ou je me demande s'ils sont dans une maison à Vancouver ou à New York, parce que ça, on n'est pas capable de répondre. Mais c'est pourtant ce type de questions qu'on avait, nous, au tout début. À savoir que c'était des questions qui étaient tout sauf pertinentes, mais on arrivait au fur et à mesure à construire des questions, ce que nous, on appelait des questions mathématiques, des questions qui étaient pertinentes au regard de la vidéo qu'on montrait. Donc là, si vous aviez une ou deux questions à nous proposer dans le chat, on va se faire un plaisir de les lire. Combien on a enlevé de bonbons? Combien on a enlevé de bonbons? Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, Mickaël, je crois que c'est une question qui est très pertinente pour le coup, mais pour les CE1, ça me paraît un peu compliqué. Mais ceci dit, ça va être intéressant. Désolé, désolé. Non, non, mais c'est excellent parce que ça montre bien qu'en fait, on peut transférer ça dans différents niveaux et je trouve que c'est juste parfait. Combien on a mis de bonbons jaunes? Combien on a mis de bonbons? Catherine, oui, combien il y a de bonbons? Combien on peut estimer de bonbons? Et en fait, c'est la question qu'on va retenir ici. Ça, c'est nous qui l'avons choisi. Combien de bonbons de chaque couleur? Ça aussi, c'est excellent. Combien de couleurs vous voyez? Tout ça, c'est des questions qui sont pertinentes. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peut choisir, mettons, quelles sont les questions qui pourraient répondre à ça sans dire notre question à nous parce que l'acte 2 va révéler quelle est la question aussi la plus pertinente. Oui, c'est ça. Ça dépend aussi comment on va orienter. Soit on choisit la question pour aider les élèves ou on peut dire, peut-être ces deux questions-là sont bonnes. Laquelle va être la plus pertinente avec l'acte 2? Vous allez voir que l'acte 2, justement, elle va vous servir à tout de suite comprendre la question qui est posée. Avant ça, on voudrait vous demander une estimation du nombre de bonbons qu'il y a dans cette ampoule parce que c'est ce qu'on demande aux élèves d'estimer. Là, on aurait demandé aux élèves d'estimer le nombre de bonbons dans l'ampoule. À vos ardoises. Ok, Hélène à 50, parfait. Donc nous, concrètement, en classe, on utilise les ardoises, les bonnes vieilles ardoises. Et puis, il y a un côté de l'ardoise où ils vont marquer leur estimation. Ils vont retourner l'ardoise. Et puis, à la fin de l'exercice, on va comparer. On a tout le temps la trace de notre estimation qu'on va comparer avec notre résultat. Et Mickaël, il peut écrire le volume aussi, s'il veut. Mickaël, si tu désires écrire le volume, non occupé par les bonbons, il n'y a aucun problème. En centimètres cubes, en décimètres cubes. Parfait, excellent. Et donc, ce que je vous propose, une fois qu'on a fait ça, on a estimé, on a posé nos questions, c'est qu'on va passer à l'étape 2. Et donc, l'étape 2, elle révèle des indices. Et donc là, vous comprenez qu'il y a 19 bonbons jaunes, 15 oranges, 19 verts, 17 violets et 21 rouges. Et donc, la question forcément qu'on va retenir, c'est combien y a-t-il de bonbons en tout ? Et là, sur leur ardoise, nous, ce qu'on demandait aux élèves, c'est de reprendre une des modélisations qu'on avait faites avant. Donc là, on connaît toutes les parts, mais on cherche le tout. On leur laisse un temps pour justement trouver la réponse au problème. Mais ce qu'on va faire après, c'est qu'on va collecter. Donc, il semble que vous, vous soyez des experts quand même et que faire 19 plus 15, plus 19, plus 17, plus 21 ne pose pas trop de difficultés. Mais pour des élèves de CE1, il y a de la place à quelques erreurs. Donc, en fait, on va laisser les élèves faire et on va noter les différentes solutions sur le tableau. Parce qu'en fait, l'acte 3 va révéler la réponse à la question. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir comparer nos résultats avec notre estimation et quel résultat a été le bon. Et la démarche aussi la plus efficace aussi. Oui, parce qu'on verbalisait tout ça. Et donc là, on a l'acte 3 qui est… Roulement de tambour. Ta-ta-ta ! Donc là, on peut expliquer aussi ces regroupements, pourquoi elle les a faits comme ça, etc. Et donc voilà, il y avait donc 80… Je ne me souviens pas. J'ai une mémoire à court terme qui est très courte pour le coup. 91, merci Nicolas ! Voilà. Mais voilà, on vient de vivre une situation de maths en trois actes. Évidemment, là, on aurait discuté des stratégies de calcul qui nous auraient amené aux résultats. On aurait aussi discuté de la façon dont la personne les a répartis sur la vidéo. Mais voilà, on vient de vivre ces trois actes. Une première vidéo, ça peut être une photo où on va contextualiser, on va poser des questions. Une deuxième vidéo qui va nous donner en fait les indices manquants pour pouvoir répondre à l'une des questions. Et la troisième… Sofie, on en mange, mais l'ampoule était fermée ! Et la troisième partie qui consiste à dévoiler le résultat. Ce qui est très important, ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi d'engager les parents là-dedans. Parce que souvent, les parents, ils sont demandeurs d'un fichier de mathématiques. Et moi, je n'aime pas ça. Donc, on a essayé de les connecter et de les rendre acteurs de ça. Et ça nous semble important à chaque fois qu'il y ait ce travail. Donc, on a déjà vu cette vidéo. Donc, on va essayer de passer plutôt à la diapositive suivante. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est la façon dont on a engagé les parents dans ces causeries mathématiques et dans ces maths en trois actes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné les élèves en situation de construire eux-mêmes des vidéos pour les camarades. Ça a permis de rendre les parents partenaires parce que ce sont des vidéos qu'ils ont faites à la maison. C'était ça leur devoir. C'était de faire des vidéos pour les copains. Et puis, ça permettait aussi de donner des rétroactions par les pères. À savoir que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plusieurs situations de maths en trois actes et qu'après, on a fait les situations des camarades. Et que parfois, il y avait un blanc dans la vidéo. Donc, il manquait un indice ou il y avait des choses. Et du coup, on était dans les rétroactions de qu'est-ce qui manquait. J'avais écrit un guide. Vous y aurez accès, si vous le souhaitez, ici, pour que les parents puissent coopérer en leur expliquant qu'est-ce que c'était, quel était l'objectif et qu'est-ce qui était attendu d'eux en tant que parents. Parce qu'on trouve que c'est important de les accompagner et de les investir. Et puis, on a quelques petits exemples à vous montrer de résultats qu'on a obtenus. Donc, on a ici un élève de l'année dernière qui est maintenant en CE2. Donc, la première vidéo, c'était… Il y avait 20 balles en tout. Il y a 20 balles en tout. Mais là, il manquait quelque chose qui va être aiguillé par le deuxième acte. Ça veut dire qu'on suggère qu'il en a perdu. Mais si on le voit ici… Je vais jouer au golf. Oh mince ! Donc là, on va arriver sur du 20 balles en tout. Au moins, je crois que c'est 5 qu'on a perdu. Et puis, on va trouver la vidéo du résultat. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici. Il y a 13. Il y a 13 balles qui ne sont pas tombées. Il y a 13 balles qui ne sont pas tombées. Donc, en fait, il y en a 7 qui sont tombées. J'ai mal vu la vidéo. Donc, c'est ce type de travaux qu'on a reçu de la part des élèves. Et ça nous montre aussi que du coup, aussi bien les élèves que les parents, ils ont intégré cette démarche et qu'ils ont participé avec nous. On a choisi de vous en montrer une autre. Ok. Voilà, celle-ci. Donc, vous avez déjà les photos de l'acte 2 et de l'acte 3. Mais on voulait vous montrer l'acte 1 parce qu'on trouve qu'il est quand même excellent. Oliver ! Où sont tous les biscuits ? Je ne sais pas, maman. Donc, voilà. Oliver, c'était un élève que nous avions l'année dernière. Et toutes ces petites vidéos, ça nous montre qu'en fait, on a réussi à emmener les maths, à transférer les maths de notre classe à la maison. Et que ça, c'est quelque chose dont on est quand même assez fiers. Et puis, c'est surtout qu'on a pu faire des connexions. Et ça les a rapprochés de situations de vie réelle. Si on continue. Je suis perdue le chat. Je ne sais pas s'il y a une question ou pas. Les élèves font aussi 3 vidéos en 3 actes ? Question de Léna. Oui. Nous, ce qu'on leur a demandé, c'est de faire 3 vidéos. Certaines familles ont répondu en 3 vidéos. Certaines familles ont répondu avec une vidéo et deux autres photos. La photo où il y a les données qui manquaient et la photo avec les résultats. Ça peut être sous forme de vidéo, sous forme de photo. Mais c'est vrai que la situation initiale, c'est plus favorable que ce soit une vidéo. Et puis, à la suite de ça, nous, on a fait quelques observations. On a eu des élèves qui étaient curieux, engagés et qui se posaient des questions sur ce qu'ils voyaient autour d'eux. On a eu des discussions qui portaient sur les mathématiques. On a réutilisé du vocabulaire avec des mots comme combien, avec des mots comme en tout, avec des mots comme il reste, avec des mots comme une partie, une part. On a travaillé, et ça vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on a travaillé sur l'estimation et la comparaison de l'estimation à un résultat final. On a travaillé sur la diversité des stratégies qu'on peut utiliser. Et on a travaillé aussi sur le fait que les élèves, ils ne sont pas en concurrence, mais qu'on s'inspire l'un de l'autre. Et il n'y a pas de « t'as copié sur moi » ou « t'as pas copié sur moi », c'est vraiment qu'on compare et qu'on apprend ensemble. Et ça, ça permet de mettre en valeur tous les élèves déjà d'une part, mais aussi des stratégies qui sont efficaces et dont les autres peuvent s'inspirer. Et ça, ce n'est pas caché sur un cahier, comme si c'était top secret de « je sais faire » et l'autre, il ne peut pas copier. Puis surtout pour les élèves aussi plus en difficulté, ils peuvent voir un modèle d'un élève, donc ils ne peuvent pas copier. Ce n'est pas un élève du prof. OK, c'est accessible parce que mon camarade l'a fait. On a aussi des modélisations de situations de problèmes qui sont plus pertinentes. On avait travaillé sur ça, c'est l'histoire des parts et du pont d'interrogation qu'on cherche à mettre quelque part. Et puis après, on a observé qu'on avait une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'était l'opération à la suite d'une situation-problème. Et que ce n'était pas juste prendre des nombres et mettre un signe entre les deux et puis advienne que pourra. Et que ce que tu viens de dire, c'est que c'était accessible à tous les élèves parce qu'on enlevait justement la charge cognitive de la lecture. Ce qu'on vous a mis à la suite de ça, c'est tout un tas de ressources qui concernent ce qu'on vient de vous présenter. Vous aurez accès à ça. Et puis nous, on voulait vous remercier. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. On était contents que vous soyez avec nous. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour y répondre avec grand plaisir. C'est ça. Merci. Oui, c'est sûr. Merci. Et puis dans les ressources, c'est adaptable pour le primaire et le secondaire et le collège aussi. Et c'est en fait, c'est pas marqué grade 1 ou CP, etc. C'est par compétence. Donc, s'il y a une compétence que vous voulez travailler par rapport à votre classe, vous pouvez utiliser cette vidéo-là. Et pareil pour les causeries ou Number Talks, c'est la même chose. Nous sommes ouverts pour les questions. Est-ce que tu peux arrêter le partage du coup ? Peut-être. Oui. Ah ben non, tu vois, Ève, elle veut les liens. Peux-tu revenir en arrière ? Oui, c'est juste que je fais faire stop share. Non, parce que si tu arrêtes de share, de partager, Ève, elle ne voit plus les liens. Et Ève, elle veut les liens. OK. Ève, attention. Voilà. Ça me fait plaisir. Une chance, je suis là. Mais vous avez dit que vous alliez partager la présentation. Oui, on l'a partagée. Je ne sais pas comment il faut qu'on fasse, Catherine. Est-ce qu'on te l'envoie à toi ? Voilà, moi, je vais recevoir l'enregistrement de cette présentation qui était super. Ça donne vraiment des idées. Les maths sans papier, sans crayon. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi l'accessibilité, comme vous avez dit. Pas besoin de lire. Il y a certains enfants qui vont s'engager dans les maths de façon beaucoup plus volontaire, sans avoir cet obstacle de la lecture. Un grand merci. Donc oui, moi, je vais avoir l'enregistrement. Et donc, je pourrais mettre votre présentation avec et envoyer ça à tous les participants de cette session, tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui. On a une question de Michael. Comment se passe la phase de formalisation suite à ces problèmes ? C'est sûr que là, ça, c'est un exercice. Et c'est sûr qu'on faisait aussi des problèmes plus classiques avec les différentes étapes déclinées dans un cahier. Et que ça, ça faisait partie d'un schéma. On ne le faisait pas de manière isolée. Et ça, ça ne nous empêchait pas de faire d'autres situations problèmes. D'ailleurs, on avait une autre période dans la semaine qui était consacrée à des problèmes, je dirais, plus classiques, où on était dans cette institutionnalisation avec les différentes étapes, la phrase-réponse, qu'on pouvait noter dans notre cahier du jour. Et moi, je tiens à dire que cette année, avec les CE1, on monte la vidéo et j'écris aussi le texte à côté. Donc, c'est les élèves qui construisent la résolution de problèmes en même temps. Le problème, comme ça, ça fait un lien entre le texte et les images. Et surtout, un des obstacles qu'on ne pense pas nécessairement pour les résolutions de problèmes, c'est l'utilisation des pronoms, des mots comme « en », « il en manque », « chacun », « a », « quatre », « quoi », « en », « ça représente quoi ». Donc, ça permet de faire un lien entre la vidéo et les mots. Et aussi, faire dessiner les enfants. Moi, j'utilise beaucoup des problèmes où j'enlève les nombres et je leur demande de dessiner la situation. Mais non, ça ne peut pas. En fait, des fois, je leur montre des problèmes, en fait, ce qu'on appelle des problèmes ouverts. Donc, il n'y a pas les nombres. Donc, ils n'ont pas le réflexe, c'est-à-dire un nombre plus un autre nombre, où on travaille le problème, qu'est-ce qu'on va chercher, etc. Et aussi, d'utiliser un problème avec des nombres. Et là, ils ne peuvent que dessiner la résolution de problèmes, notamment quand on travaille la multiplication. Et on est très surpris. On pense qu'ils savent, mais en fait, ils ne savent pas comment représenter. Et tout de suite, ils veulent tout de suite aller au résultat. Or, moi, je leur demande juste de dessiner le problème. Donc, rien que ça, déjà, ça peut être aussi des micro-étapes qu'on peut faire avec les élèves sans tout de suite aller chercher tout de suite le résultat et d'avoir la bonne réponse. Pour répondre à Christelle, lorsqu'on a demandé aux parents de participer à ça, il faut savoir qu'on avait déjà fait deux bons mois, trois bons mois en classe de maths en trois actes. Et puis, à la suite de ça, les élèves, ils avaient une expertise, si on veut, de ce que représentaient les différentes étapes. Et puis, moi, sur le document que j'ai préparé et que j'ai envoyé aux parents, j'avais fait toute une partie d'explication de qu'est-ce que c'était les maths en trois actes que j'avais besoin de trois vidéos ou alors d'une vidéo ou deux photos et qu'est-ce qui était attendu pour chaque étape. Et puis après, je crois qu'il faut qu'on fasse confiance aux élèves parce qu'à partir de trois mois de travail sur ça, ils avaient quand même une expertise de ce que c'était. J'ai montré aussi des exemples aux parents. Ils avaient des liens à consulter où ils avaient des exemples. Et puis, à la suite de ça, ils ont partagé avec nous sur Google Classroom parce que c'est l'outil qu'on utilise, leurs différentes vidéos. Et puis, nous, on les a ensuite travaillés en classe avec les élèves. Et effectivement, on est bien conscients que ça va vite. C'est pour ça qu'on va vous envoyer aussi le PowerPoint pour vous avoir le temps de lire tout le texte. Mais tout à fait, on est conscients que des fois, on va vite et on va faire attention. C'est parce qu'on est excités. Oui, on aime ça, ce projet-là. On était très heureux de vous le partager. C'est bien, c'est un aspect négatif, cette critique. Tellement, j'aurais bien aimé prendre du temps à lire parce qu'on a un peu de temps encore. On va aussi vite, 44, on nous reste plus de 15 minutes encore. Donc, si on était plus lent, c'est cute. Plus que cute alors. Mais c'est cute, c'est plus que cute. Ce qui est bien, c'est qu'on va retenir la leçon parce qu'on refait ça tout à l'heure, cet après-midi. Donc, on va essayer d'être plus lent. En tout cas, on vous invite vraiment à essayer et à tenter en classe parce qu'il y a des élèves qui se révèlent. Et puis, ça permet vraiment… Moi, je pense à cet élève-là. Je ne sais pas si je peux dire son nom parce que c'est un secret. G. Qui ne sortait pas du jeu compte de 1 à 1 et puis il est passé par les compléments à 10 et puis il est passé par les doubles de 5, par les doubles de 6, les doubles de 4. Et puis, il a vraiment construit des repères comme ça qui l'ont beaucoup aidé pour la suite. Et que si on n'avait pas fait ces causeries mathématiques, probablement qu'aujourd'hui encore, là, en CE2, il compterait 1 par 1. Et Magali, effectivement, Math Envie, c'est aussi une autre source pour faire les causeries mathématiques que j'utilisais. Et même pendant le confinement aussi, j'allais prendre des photos dans la rue que je donnais aux élèves. Donc, tout à fait, Math Envie, c'est une autre source, effectivement. Problèmes ouverts traités en actes, en trois actes, non, ça, je n'ai pas. Je ne l'ai jamais essayé, j'avoue, parce que les problèmes ouverts après ça, c'est plus de ne pas utiliser des nombres. Mactes en trois actes, il faut quand même des nombres, mais pourquoi pas. Si vous voulez l'essayer, dites-le nous. On est curieux de recevoir ça. On vous lance un défi. C'est ça. Et puis vraiment, c'est adapté pour le primaire, mais aussi pour le collège. En fait, la modélisation, moi, j'ai un peu triché dans le sens où je vous ai montré ce qu'on arrivait à faire à la fin. Ça a été toute une construction qu'on a commencée en septembre, parce qu'en septembre, on ne faisait pas encore les causeries mathématiques. On faisait des problèmes un peu classiques. On n'a pas commencé ça tout simplement parce que je ne le connaissais pas, cet outil-là, et que c'est Lucille qui a cogné ma porte en disant « Hey, si on essayait ça ! » Et puis, pareil pour les maths en trois actes, ce qui fait qu'au début, j'étais parti sur des choses très classiques, et puis on faisait ça deux fois par semaine. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai gardé ma séance de problèmes, ce que j'appelle traditionnelle, une fois par semaine. Et puis, sur l'autre séance que j'avais prévue, c'est là où on est passé sur les causeries, les maths en trois actes. Et au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait aux élèves de dessiner. Mais si ça se passait dans une montagne, ils me dessinaient la montagne. S'il y avait trois chiens, ils me dessinaient trois chiens. Et au fur et à mesure, on a dessiné un chien avec le chiffre 3 à côté. Et puis après, on est passé sur des cases, on a rendu la chose beaucoup plus abstraite. Donc ça, ça a été une construction qui nous a pris du temps, là, entre septembre jusqu'à, je dirais, décembre, janvier. On a vraiment travaillé sur ça. Et après, ils avaient une certaine maîtrise de ça. Où c'était beaucoup plus compliqué ensuite, c'était les problèmes à étapes, où c'est ça que je vous ai montré. Là, vous savez, il y avait deux choses qu'on connaissait. Puis ça, ça nous remplissait une autre case. Mais globalement, je dirais que pour une grande partie des élèves, on avait maîtrisé cette idée de où mettre le point d'interrogation. C'est ça en janvier, février. Oui. Puis pour les menus maths, la prof de cette année, de CE1, elle, elle m'a dit, elle va suggérer même que les menus soient adaptés aux thèmes. Donc si c'est le thème de l'Halloween ou Mardi Gras, etc., au lieu de mettre un hamburger, des frites, on peut mettre des doigts de sorcière, des rats, etc. Donc ça peut aussi être adapté selon votre thème. Reine des neiges ou je ne sais quoi. Non, pas la reine des neiges. Je ne sais pas. Pour les causeries mathématiques aussi, on faisait comparer, on mettait deux personnages que les enfants connaissaient ou que nous, on connaissait et qu'on se faisait des petites blagues entre nous. Et puis on demandait de comparer deux quantités aussi. Et puis ça, ça pouvait être drôle. Qui a le plus, qui a le moins. Entre Batman et Robin ou Catwoman et The Batman. Céline Dion et Patrick Bruel. En tout cas, on rigole bien aussi. Oui. Eh bien, s'il n'y a pas davantage de questions. Il n'y a plus qu'à essayer. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, essayez. Puis n'hésitez pas à nous dire que vous avez réussi ou que vous avez essayé. On sera heureux. Donc, c'est ça. Puis c'est vraiment facile à mettre en place parce que tout est déjà disponible sur Internet. Donc, ça prend juste 15 minutes. Au lieu de faire le matin, il y a le nombre du jour, etc. Ça peut être une autre façon d'utiliser le nombre du jour. Donc, ça peut changer aussi. Peut-être, vu qu'on a 10 minutes, je peux parler aussi de la corde à linge. La corde à linge, c'est ça. La corde à linge, on en profite. On a 10 minutes. Parfait. La corde à linge, dans le fond, c'est un fil pour toujours travailler l'ordre de grandeur. Donc, ça peut être adapté au primaire comme au collège, à l'élémentaire comme au collège, et même au lycée. Soyons fous. Et dans le fond, moi, je travaillais ça pour travailler beaucoup les décompositions, mais on peut travailler ça avec les fractions aussi. Et chaque élève avait un papier avec une décomposition de différentes façons. Ce n'est pas forcément une décomposition tout le temps la même. Ils trouvaient le nombre. Et après, les élèves devaient placer sur un fil, dans le fond, une corde à linge, leur nombre. Mais là, c'est aussi de trouver l'espace entre les nombres. Est-ce que tel espace est le même espace qu'un autre espace ? Donc, comparer les espaces, est-ce que c'est logique de le mettre si proche de tel nombre ? On peut avoir des nombres référents ou pas. Donc, on peut mettre des nombres et des fractions en dessous. Donc, tout ça, c'est pour travailler une autre façon, la droite numérique un peu plus abstraite. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est ma petite corde à linge. Et encore, on est encore dans la causerie mathématique d'échanger. Pour répondre à Jean Bertoni sur les scénarios, il y a tout un tas de vidéos qui sont prêtes et que vous pouvez utiliser sur Internet. Et puis, du coup, vous n'avez pas besoin d'imaginer un scénario. Vous allez juste choisir celle qui vous semble le plus pertinent par rapport au niveau de vos élèves et par rapport à la problématique que vous souhaitez travailler ou la question que vous souhaitez induire aussi. Et puis, nous, ça nous arrivait de faire une ou deux vidéos. Là, on s'est essayé. Honnêtement, ça ne sert à rien de se prendre la tête à vouloir construire nous-mêmes nos vidéos avec tout le panel de choses qu'on peut trouver en ligne. Sinon, on demande aux élèves de le faire. Et puis, sinon, voilà. Nous, c'est aussi pour ça qu'on a pris le parti de demander aux élèves de le faire. C'est parce qu'on n'avait pas envie de le faire. Donc, non, mais c'est ça. Honnêtement, on peut toujours préparer ces vidéos, mais il y a suffisamment de choses qu'on peut trouver en ligne. En fait, les enfants vont nous prendre pour me déparer ici, alors on me fait travailler. Et nous, on reste dans un petit peu après. On fait les choses. Donc, c'est intéressant. Oui. Et Linda, oui, on trouve sur les liens qu'on vous a mis. Là, vous allez pouvoir avoir accès à tout un tas de ressources sur lesquelles vous pouvez télécharger des vidéos. Et donc, les montrer en classe aux élèves. De toute façon, nous, comme enfin, ce qu'on voyait aussi comme enseignants, on est plus des guides. C'est à eux d'exprimer, c'est à eux de parler. Nous, on posait des questions pour les guider, mais c'est eux qui faisaient le travail, entre guillemets, parce qu'on veut leur donner la parole, on veut que ce soit leur démarche. Donc, nous, on était comme juste facilitateurs d'idées. On n'était pas là pour faire la leçon. C'était vraiment plus eux qui parlaient. Et leur permettre de créer leurs propres problèmes, c'est très formateur. Tout à fait. Et ils adoraient faire les problèmes des autres, d'ailleurs. Oui, les gars. Puis même, à un moment donné, on avait montré une vidéo que j'avais faite qui était ratée, mais on a expliqué pourquoi elle était ratée. Donc, cette erreur-là, c'était une source d'apprentissage. Et pourquoi elle était ratée ? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire à la place ? Etc. Parce que là, on fait comme à l'école, on vous libère avec huit minutes d'avance. Allez manger des skittles, des chocolats. Voilà. Et puis… Merci, bonne soirée. Bonne soirée, bonne journée. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci, merci, merci beaucoup. Merci Maxime. Merci Lucille. Ça marche. Au revoir, bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.